Yo salut les gars, aujourd'hui on va chercher mon nouveau jouet Oui encore quelque chose, encore un truc de nouveau Et en plus de ça je suis un monteur parce que c'est pas nouveau, c'est un ancien Mais bon, bref tu vas voir Ah ouais par contre ça j'avais oublié en fait Putain ce bordel de ouf Je crois qu'on arrive à un stade critique Va falloir ranger Mais certains d'entre vous l'ont vu aussi dans la vidéo Il y a ce projet ici C'est un peu compliqué pourquoi j'ai ça, l'histoire et tout Mais je vous le dirai bientôt, je vais vous expliquer tout ça En gros c'est un cadre sur mesure Une fourche de dirt bike, un moteur de nitro Donc refroidissement liquide et il me semble que c'est un kit 70 Ou 80 quelque chose comme ça, donc ça marchait très fort Oui, il y a ça aussi à s'occuper, je sais Oui, j'ai l'air sérieux Et alors, le ménage c'est important C'est de la merde Pardon madame Petit souvenir les gars Je crois que la poubelle est pleine J'avais oublié que j'avais une poubelle carrément Est-ce que c'est normal d'en tirer une fierté de ce que je viens de faire ? C'est normal quand même de vider les poubelles Tout le monde le fait Bon pour le sol on est bon Dans mes critères de mec super bordélique Ça me convient Et maintenant, l'établi Ça c'est ma technique pour ranger Il faut re-nettoyer le sol derrière Ça c'est chiant Ça c'est trop rangé Ça ça fait du bien Genre jamais rien Mais là franchement Je suis fier de moi C'est pas souvent Qu'est-ce que t'en penses ? Dis-moi Est-ce que ça fait pas genre je suis trop pro ? Bref Passer parler Maintenant on va aller récupérer le nouvel engin Mais juste avant on va passer voir mon pote Tequila qui fait la musique Il a besoin de moi Il m'attend déjà sur le spot là-bas C'est un rappeur Tu verras il déchire On se voit là-bas tiens Bon du coup là on est avec Tequila Il va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il fait Alors tu m'as dit On fait un petit clip Tout petit clip Deux trois cascades Tequila Là l'album c'est le retour du sombrero Et on a la force montpellierienne qui donne de la puissance Ça fait plaisir Petite force montpellierienne mais on est quand même là Vraiment aller voir son putain d'album Le retour du sombrero Je vous mets le lien dans la description Tu vas checker tout de suite parce que franchement ça vaut le coup Super plaisir Regarde pas ton mot quand il t'est un tueur Non Là il y a des mecs qui sont venus nous voir Je vais vous les montrer quand même Alors ça c'est les potos qui nous enjoint Ça va ou quoi ? Je pense que là il vient nous faire une proposition Il veut juste dire son couteau C'est qui le propriétaire du coup C'est lui ? Ok mec Entre toi et moi Le grand écart le mal Entre deux poids lourds comme Jean-Claude Van Damme Tenté par le mal Faut qu'il raconte tout ce qu'il vende Vraiment d'armes Les salles on les remplit Et les bouteilles en backstage On les vide Ceux qui veulent nous fumer Comme quand la zèbre n'est pas sèche on les vide Pas de quétanie de craque On t'éclate les tembes on fait des blagues de gamins Mais marche au méga tu vois c'est pas là-bas Qui te lèvera un de ces quatre matins J'ai T'as pas eu peur pour ton scooter ? Avoue C'était pas grave Je te check Désolé que ça se fait pas c'est une fille Voilà Merci d'être venu Et là pour le coup On les batte les tics Pop 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 je les blaste les tics Comme gros cop je t'écrase je les brise Je plante dans les airs sans la funk c'est du vaudou T'approche pas tu vas finir ma raboutée Je kic c'est du sel c'est du trunk c'est du goku La première tu l'as fait un bien Ouais de toute façon les deux premiers tours Ils servent à quasiment à rien C'est moi pour me visualise beaucoup où je vais tu vois C'est fatigant quand même Et le rappeur franchement il a des couilles mine dans rien Il fait semblant il se cache derrière des caméras mais Bien sûr Bah ouais monsieur Vraiment J'ai vu beaucoup de commentaires qui me demandent combien de pneus je passe par semaine Ça dépend surtout de ta manière de rouler Si tu roules comme un gros porc Tu fais que des drifts et des burns Forcément en une après-midi tu fumes ton pneu Mais si tu es délicat Tu fais attention Pas trop de drift surtout Ça me concerne pas Je vous dis tout de suite Bah là tu vas passer un pneu par mois s'il faut Bon moi en général c'est un par semaine Franchement ça va Bon en tout cas j'espère que vous avez kiffé ce petit moment sur le tournage Honnêtement j'ai failli ne pas vous le partager Parce qu'il y a plein de petites choses que je vous partage pas dans ma vie Vous me dites si je dois refaire ça plus souvent Parce que je vous emmènerai partout Bref maintenant On va chercher le nouvel engin que je vous ai promis Enfin quand je dis nouveau c'est pas vrai Parce qu'il m'appartient déjà mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu Je passe à la maison Je prends une petite douche et on va le chercher c'est parti Bon les gars mon nouveau jouet il est derrière cette porte Quand je dis mon nouveau c'est faux C'est mon ancien Ça fait 5-6 ans que je l'ai entreposé ici J'ai trop peur Est-ce que vous êtes prêts parce que moi je le suis pas On y va C'est ici ma destinée Je fais de l'urbex On dirait pas comme ça Mais tu sais où il est D'ailleurs ce gros tas là Qu'est-ce que ça peut être Se laisse deviner Alors t'as trouvé ou pas Maintenant tel un archéologue Archéologue de père en fils Je vais donc entreprendre la fouille C'est parti Pendant que j'enlève tout ça Je vous laisse deviner Qu'est-ce qui pourrait se trouver là-dessous Tellement longtemps que je l'ai pas vu Je sais même pas dans quel état il est Et tout Eh Tony Hanks T'as qu'à bien se tenir Je crois que je suis encore plus content d'avoir trouvé ça Ça fait des mois que je me dis Mais elle est où marrant Tout le monde s'en fout Mais je suis heureux Oui les gars Oui les connaisseurs Je suis tombé bien bas Mais il m'en fallait un Oui il s'agit bien de ce que vous pensez Oui un booster Donc un scooter Un 50 cm cube J'en ai rien à foutre C'est comme ça que ça se passe Pour moi ça reste que des jouets C'est l'éclat On va le sortir d'ici Et je vais tenter plus Regardez ça Bien dans tout ça C'est qu'il était neuf Je l'avais remonté à l'époque Complètement pour le revendre Derrière Puis plusieurs projets sont enchaînés J'ai plus eu le temps du tout Je dois faire 5-6 ans Qu'il est ici Mais neuf Et ça c'est un point important Un pot neuf Jamais déballé L'ingette nettoyage Et comme on peut voir Bien sûr Ça a jamais été ouvert Encore une fois J'oriente Tu peux faire les choses bien Mais t'es un branleur Arrête de faire semblant Bon on est d'accord Il est pas en très bon état Il n'est pas nickel Va falloir faire 2-3 choses Avant de se finir je crois Il y a beaucoup qui pensent qu'il est pas C'est faux C'est faux Suivez moi Donc oui je vois certains d'entre vous déjà venir Un 50cc et tout Pourquoi pas un gros cube Parce que pour moi les gars Un jouet c'est un jouet Et il n'y a pas meilleur jouet qu'un 50 C'est comme des pokémons Je ne peux pas m'en empêcher Mais il me les faut Et pour ceux à qui ça plaît Je vous invite de me dire en commentaire Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce scooter Je peux l'équiper complètement stunt Je peux lui faire une petite config Je ne sais pas encore Je n'ai rien décidé Il y a Macassi C'est eux qui m'ont tout appris Hola amigo Je l'ai pris la palavasse Il y a un petit qui était dessus Je lui ai pris un coup de coude BAM C'est le mien maintenant C'est le mien J'avais oublié d'ailleurs Que j'avais fait le ménage Un peu dans ma vie Et que c'était aussi propre Non mais sérieux regardez ça Bon on est d'accord Le scooter dans cet état là Ça va mon chien Tu ne me déranges pas Tu sais qu'il y a une caméra Qui est juste là Tu t'en fous Est-ce que je peux tourner ma scène Je te fais un bisou après promis Je disais donc Oui ce scooter a l'air complètement épave Comme ça Mais ne vous inquiétez pas A l'époque j'avais un sponsor Qui pouvait me donner pas mal de pièces Et du coup J'ai quasiment tout en neuf Mais quand je dis tout C'est vraiment tout Attends Une selle d'origine Boîte à air neuve Jamais utilisée Le carénage principal Un peu dégueulasse Pleine de poussière Par contre il est tout neuf le bordel Le tablier Je crois que ça s'appelle comme ça La face avant Oui je suis d'accord J'ai voulu faire tuning à cette époque là Je sais pas ce que j'avais J'étais petit Je suis parti en couille On est d'accord Un bas moteur de rechange Complet d'origine L'épaule d'échappement Complètement neuf Jamais ouvert Encore dans l'emballage Et c'est pas fini pour les pièces neuves J'avais également monté Cylindre, piston et segment Et tout est neuf Mais vraiment vraiment neuf Il n'a jamais 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 démarré Oui c'était un record A l'époque j'aimais beaucoup moins bidouillé J'étais pas trop du tout même mécano Et puis surtout je m'en foutais complètement Du coup j'ai décidé qu'on le reprend en main Ensemble En tout cas j'espère que vous n'êtes pas déçus De mon nouveau jouet Moi non J'espère que ce genre d'épisode vous a plu C'est un peu différent C'est vraiment dans ma vie de tous les jours Tout simplement Dites moi en commentaire ce que vous en pensez Savoir si je vous partage encore toute ma vie de merde Ou si je vous sélectionne quelques trucs un peu mieux Dans le prochain épisode On aura sûrement un peu de scooter Ou de mobilette A toi de choisir Tu me dis ce que tu préfères Mais moi je suis chaud sur les deux Mais la mobilette me manque Je t'avoue qu'elle me manque Et avant de vous quitter Je vais être juste un tout petit peu plus sérieux Aujourd'hui ça fait pile un an Que j'ai repris les vidéos sur Youtube C'était un 1er avril A croire que c'était une blague Mais apparemment non Parce que je suis encore là Je vous dis juste merci de vous Être encore ici Je vous dis à la prochaine Je vous kiffe Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz